Avec l'état du New Mexico au sud, avec l'état du Kansas à l'est, une frontière à l'ouest avec l'état du Nevada. Nous sommes très proches de Utah et Nevada. Voilà, et nous avons une heure d'avance sur vous et vous avez deux heures de retard sur New York. Nous utilisons le temps que les Américains appellent Mountain Times. Nous avons une heure de retard sur Central Times. Donc Chicago a une heure d'avance sur nous, New York a deux heures d'avance sur nous. Mais nous avons une heure d'avance sur le Nevada et la Californie. En direct du studio central ici à Chicago, bienvenue au journal de la communauté de Genelevis, invité de ce journal, M. Flavie Serge Moussaoui, qui est membre de la communauté congolaise du Colorado et qui vit à Denver, bien sûr, ici aux USA. Alors, bonjour M. Moussaoui. Bonjour M. Genelevis. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de cette invitation. Voilà, nous savons que vous êtes un ami de la radio, contributeur ici à Congo Live 11 avec des débats de qualité. Alors, vous revenez cette fois parler de la communauté congolaise. Alors, d'abord, la communauté dans votre localité, en quelques secondes, est-ce qu'on trouve des congolais à Colorado comme on les trouve ici en masse à Chicago ? Bien sûr que oui. Le Colorado, c'est un état qui regorge de pas mal de congolais, qu'on trouvera principalement dans deux villes. La ville de Denver, qui a la plus grande communauté congolaise, et la ville de Colorado Springs, là où je suis. Et dans la ville de Colorado Springs, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de congolais. On peut compter à peine, je crois, trois familles congolaises. Et donc, le gros de la présence congolaise dans l'état du Colorado, il faut avoir du côté de la capitale, Denver. Voilà, donc, vous êtes à Colorado Springs et non à Denver. Alors, M. Flavier Moussaoui, nous parlons aujourd'hui de la modération, cette espèce de plateforme qui réunit les leaders des associations congolaises et qui, chaque fois, statue sur les cas de décès, de rapatriement de corps ou d'inhumation. Alors, vous venez aujourd'hui parler des quatre décès que la communauté congolaise des USA a connus il y a quelques jours, deux à trois semaines, et vous vous êtes réunis pour statuer sur ces cas. Peut-on avoir quelques notes en ce qui concerne vos conclusions ? Qu'est-ce que vous avez concrètement arrêté sur ces quatre cas ? Oui, merci beaucoup, Gene Lewis, une fois de plus, pour l'invitation, pour cette opportunité que vous nous donnez, à la fois de parler un tout petit peu de la modération et aussi d'évoquer le sujet central de cet entretien, à savoir ces situations de malheur qui frappent notre communauté ici aux États-Unis de l'Amérique. Je vais rapidement donner un petit éclairage sur la modération. Ce n'est pas une plateforme en tant que telle. La modération est une espèce de groupe de contact. C'est une petite structure provisoire, ponctuelle. Donc, la mission essentielle est d'assurer la liaison entre différentes structures qui existent au sein de la communauté, qu'il s'agisse des associations, qu'il s'agisse des ONG, qu'il s'agisse des groupements religieux. Bref, toutes les structures tenues par les Congolais au sein de la communauté congolaise des USA. Donc, notre rôle, c'est de créer des passerelles entre ces diverses structures et les amener autour d'une table en vue de la mise en place d'une plateforme. Donc, la plateforme, c'est l'objectif. Ce qui veut dire que la modération, c'est une espèce de groupe de contact. Comme je l'ai dit, c'est une structure ponctuelle. Une fois que sa mission sera atteinte, elle va s'autodissoudre et la plateforme prendra la place. Voilà le rôle de la modération. Et comme la mort n'attend pas… Nous avons quelques problèmes d'image. Je disais que la mort n'attend pas. Elle est plus rapide que nous. De temps en temps, elle vient nous surprendre pendant que nous sommes dans ce processus d'amener les structures associatives, les entités organisées autour d'une table. La mort vient de temps en temps nous surprendre et oblige donc la modération à s'occuper de ces cas de décès. Sinon, la mission de la modération, ce n'est pas de gérer les situations de décès. Ce sont des situations qui arrivent de façon circonstancielle. Nous sommes des hommes dans une société et on est donc obligés de prendre soin de ces situations et d'essayer d'organiser la communauté à apporter une réponse à ces situations de crise. Voilà pour l'éclairage. Pour revenir à la question principale que vous avez posée au sujet des décisions qui ont été prises le lundi dernier, nous avions été informés il y a… On parlera aujourd'hui peut-être de deux semaines déjà du drame qui s'est produit dans la ville de Houston au sein de la communauté congolaise avec le décès de deux de nos jeunes enfants qui ont été malheureusement mortellement poignardés par leur propre père. La modération a reçu l'information avec quelques jours de décalage. C'est vrai que les réseaux sociaux avaient été très promptes à faire la diffusion. Nous voulions avoir des nouvelles directement de la famille. Il a fallu que l'un d'entre nous se rende sur place, en l'occurrence, M. Boussamba Serge, qui est juste à côté, il est à Louisiane, et recueillir toutes les informations, s'enquérir de la situation. Et après, la modération s'était réunie et avait appelé toute la communauté à une réunion le lundi dernier, le lundi 13 août. Donc, nous nous sommes retrouvés le lundi soir en téléconférence. Ça a été une réunion communautaire comme on a l'habitude d'en avoir au sein de cette communauté. C'est cette réunion qui a examiné deux cas de décès. C'est Louis de Houston qui était déjà suffisamment… suffisamment, je vais dire, divulgué. Et il y a un autre cas de décès qu'on nous a signalé pendant que nous préparions la réunion de lundi. C'est le cas du décès du frère Serge Makouangou dans l'état de l'Illinois. C'est exact. Et donc, ce soir-là, nous avons parlé de ces deux situations. Les membres de la communauté qui étaient présents en réunion avaient décidé de l'organisation d'une double collecte de fonds, comme on a l'habitude de le faire. Donc, une espèce de routine, s'il faut le dire. Et cette double collecte de fonds devait être destinée à aider les deux familles éprouvées. Et M. Jean, je crois que j'ai des petits soucis. Allez-y. Oui, donc je disais que… Donc, je disais que l'objectif de cette collecte, c'est d'apporter une assistance financière aux deux familles éprouvées, à savoir la famille des deux enfants assassinés à Houston. Et là-bas, la mère s'appelle Sabine. Dans ce cas… Voulez-vous prendre une pause pour quelques secondes ? Je crois qu'on peut continuer. Allez-y. Et donc, la famille de M. Marco Angou, également, devait être bénéficiaire de cette assistance communautaire. Voilà un peu, en gros, ce que nous avons décidé le lundi. Et comme on a l'habitude de le faire, nous avons reconduit un réseau des points focaux qui vont se charger… D'abord, avant de continuer, Serge, je m'en vais te rappeler que nous avons un autre cas à Indiana, notamment celui du fils aîné de M. Andy, peut-être très peu connu dans la communauté congolaise, qui est décédé il y a plus de deux semaines de cela. Est-ce que vous n'allez pas prendre en compte ce cas aussi ? Bon, malheureusement, il y a souvent un problème de communication au sein de la communauté. C'est vrai que nous sommes dans un pays suffisamment moderne, avec tous les moyens de communication possibles, mais au sein de la communauté, il y a pas mal de problèmes de communication. Il y a des compatriotes qui sont là, qui ne sont pas, je vais dire, connectés avec le reste de la communauté. Souvent, quand ces compatriotes ont des situations, ça prend du temps pour que les autres membres de la communauté soient informés. Donc, pour le cas de l'Indiana, honnêtement parlant, c'est hier seulement, vous pouvez voir le décalage, c'est hier seulement que j'ai personnellement eu cette information. Je pense que vous, Gene Lewis, vous avez été parmi les compatriotes qui m'ont informé de la situation de l'Indiana. J'ai fait le tour des autres membres de la collaboration, personne d'autre en dehors de moi n'avait l'information. Donc, nous allons sans doute faire un point ce soir et essayer de rentrer en contact avec la famille de l'Indiana, la famille qui est touchée dans l'Indiana. Nous projetons une réunion communautaire demain soir. Je crois que je l'avais dit dans le communiqué que j'avais envoyé à la communauté, dans le compte rendu de la réunion dernière. Tout à l'heure, je ferai une communication avec des petites précisions sur les horaires et sur les coordonnées de la téléconférence, de sorte que nous nous retrouvions demain en réunion communautaire. Cette réunion nous permettra de faire le point de la collecte qu'on a lancée sur les deux cas, les deux premiers cas, je veux dire. Nous allons certainement aborder le cas de l'Indiana. Je prie Dieu que nous ayons le contact avec la famille pour avoir toutes les informations utiles à partir de ce soir. Et donc, demain, nous déciderons de ce qui pourra être fait, si quelque chose devrait être fait. Alors, s'agissant de ces cotisations, quel est le montant qui a été retenu ? Pour ce qui est des deux cas déjà cités, nous avons décidé d'une contribution communautaire par Congolais ou par famille de 50 dollars sur chaque cas. Ce qui voudra dire que moi, Flavie Moussahoui et ma famille, nous allons certainement cotiser 100 dollars et les 100 dollars seront repartis en deux, 50-50. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les choses pourront changer à partir de demain soir après la réunion communautaire, puisqu'il y a ce cas que vous venez de rappeler. Ce qui éventuellement pourrait tripler la mise. Ça pourra amener à rehausser le montant de la cotisation. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas de choix. Il faut faire avec. Il faut faire avec. La solidarité n'a pas de prix. Nous sommes une communauté. Nous voulons être solidaires. Nous voulons être des gens sensibles à la douleur des autres. C'est vrai que l'argent ne viendra pas régler tous les problèmes, mais l'argent apporte un petit soulagement dans certains domaines. C'est aussi une manière de montrer à ceux qui sont épreuves dans ces États qu'ils ont des frais dans d'autres États qui n'ont peut-être pas la facilité de se déplacer pour venir là où il y a la veillée, mais qui font un geste pour témoigner de leur compassion et de leur solidarité. Voilà. Donc, précision. Il s'agit de 50 dollars par individu. Je crois, oui. Multiplié par, disons, sur chaque cas. 50 dollars par individu sur chaque cas. Donc, 50 dollars sur le cas de Chicago, le décès de M. Makwangu, et 50 dollars sur le cas de Houston. Voilà. Alors, maintenant, comment se fera cette collecte ? En ce que je sache, Vindou n'est pas là. Est-ce que vous avez un numéro de compte ? Est-ce que… Quel est le système de recouvrement que vous avez et qui est maintenant disponible pour nos auditeurs et pour les membres de la communauté, j'allais dire ? Bien, c'est vrai, vous êtes suffisamment informé. Notre frère, Gildas Vindou, qui est membre de la modération, j'aimerais dire en passant que la modération est une équipe de quatre personnes aujourd'hui. Nous avons le frère Serge Boussamba, nous avons le frère Gildas Vindou, nous avons Yvon Dunda et moi-même, Flavie Serge Boussamboui. Nous sommes à quatre. L'absence de M. Gildas Vindou ne devrait pas poser de soucis majeurs dans le fonctionnement de la modération. Sauf qu'à la réunion dernière, nous avons décidé de faire fi d'un trésorier national pour essayer de réduire les étapes dans le processus. Parce que ce qui se fait habituellement, quand Gildas Vindou joue le rôle de trésorier national, a tendance à alourdir la machine, à créer une certaine lenteur, non pas par sa faute, ni par la faute de qui que ce soit d'autre, mais c'est parce que le système, quand il fonctionne de cette manière, il ne peut pas être accéléré. Les gens collectent de l'argent et envoient chez M. Gildas Vindou, soit par des canaux de transfert traditionnels que nous connaissons, je ne vais pas citer les noms des compagnies pour ne pas être leur agent publicitaire, soit en faisant des déposits sur un compte bancaire qui lui appartient et dont il donne les coordonnées, qu'il prête donc à la communauté. Et les retraits sont souvent régis par la réglementation en vigueur aux États-Unis en matière de transfert de fonds. Ça fait que Gildas retire l'argent à compte boute et ça prend des mois pour qu'il rentre en possession de toutes les sommes transférées et qu'il les mette à la disposition de la famille. Ah bon. Nous avons pensé cette fois-ci, pour essayer d'accélérer les choses, nous avons décidé de supprimer le trésorier national. Donc, quelqu'un parmi nous aurait pu assurer l'intérim de Gildas pour cette action précise. Nous avons décidé de supprimer cette trésorerie nationale et nous avons privilégié un système direct avec un point focal principal à Houston qui va assurer le rôle de trésorier et aussi un point focal principal à Chicago qui assurera le rôle de trésorier. Donc, tous les points focaux que nous avons prévus sur l'étendue du territoire national, une fois les fonds collectés, vont les transmettre directement dans la localité où se trouve le cas de décès. Alors, donc, dans le cas de Chicago, c'est au cours de la vie de ce soir que les cotisations vont commencer à se faire. Oui, naturellement, il y a une veillée qui est prévue à Chicago dans le cas du décès des enfants de la soeur Sabine, parce que la soeur Sabine, d'abord vécue à Chicago, elle y a passé du temps à de la famille sur place. Donc, cette famille est en train d'organiser une veillée mortuaire pour se recueillir. Au cours de cette veillée, je pense que nous avons actuellement deux points focaux au niveau de Chicago. Ses frères vont sans doute se présenter aux autres membres de la communauté sur place et vont recolter ce qu'ils pourront recolter, ceux qui seront prêts. Ils vont poursuivre la collecte dans les quartiers. Moi, au niveau du Colorado, je vais me rendre demain à Denver pour faire le travail. Ce qui sera disponible, nous allons collecter et on repassera peut-être la semaine prochaine, puisque l'opération est prévue pour durer jusqu'à la fin du mois pour l'instant. Et donc, ces fonds collectés par les points focaux seront transmis directement au point focale central qui est dans la ville où se trouve le cas de Dessert. Donc, pour le cas de Houston, il s'agit de M. Guy Léopold Mouelé, dont je donnerai les coordonnées tout à l'heure. Pour le cas de Lillinois, il s'agit de M. Acer Inimba. Ces deux noms n'ont pas été choisis par la modération, mais nous ont été proposés par les compatriotes qui vivent dans ces localités. Donc, ceux qui voudront envoyer leurs cotisations individuellement, directement dans la ville, sans passer par les points focaux, peuvent également le faire en contactant M. Guy Mouelé, qui est à Houston, et M. Acer Inimba, qui est à Chicago. Et à Chicago, en dehors de M. Acer Inimba, nous avons également le frère Jude Alain Ibuanga, qui va s'occuper de la collecte en tant que point focale. Donc, les deux vont travailler en collaboration, c'est qu'il faut le dire. Donc, ces points focaux, j'allais dire, sont déjà en collaboration avec ceux qui organisent ces deux veillées, ces deux grandes veillées. Oui. Notre rôle en tant que modération, c'est d'assurer la synergie entre ces différentes personnalités ou ces différents pôles d'action. Je fais des contacts entre Chicago et le reste du réseau de Confeco. La même chose avec Houston. Je ne suis pas encore parvenu à relier tout le monde, ça, il faut l'avouer, parce qu'en semaine, vous êtes aux États-Unis comme moi, vous savez à quel rythme nous fonctionnons. Je suis travailleur. Je suis par ailleurs père de famille avec trois enfants à bas âge, dont le plus grand n'a que cinq ans. Ça fait beaucoup d'obligations le soir à la maison. Je suis par ailleurs étudiant en train de terminer un cycle de formation. Je comprends. Serge, avant de partir, je sais que vous êtes pris par le temps. Précision, nous fonctionnons ici sur le principe d'une caisse unique centralisée. J'ai eu quelques questions des auditeurs hier qui me demandaient pour dire que vous voulez bien savoir si la caisse de la modération comme telle est distincte de celle de la famille, au point où certains redoutaient des doubles cotisations en quelque sorte. Nous ne pouvons pas séparer les deux, effectivement, pour éviter ce phénomène de double cotisation. La modération n'a pas besoin d'avoir une caisse, puisque nous avons supprimé dans ce processus le trésorier national qui a toujours été membre de la modération. Ça veut dire que la caisse ou le cahier de cotisation qui est ouvert au niveau où il y a la veillée, c'est-à-dire à Chicago d'une part et à Houston d'autre part, sert également de caisse de la communauté. Ce matin, je venais d'avoir des contacts avec les membres de la communauté qui sont en train de gérer ces deux décès. Au niveau de Houston, par exemple, ils ont déjà un cahier dans lequel ils enregistrent toutes les cotisations, dans lequel ils reportent également les cotisations qui sont en train d'être faites sur une application électronique qu'on appelle en anglais ici GoFundMe. Voilà le GoFundMe qui voudrait simplement dire aller online procurer des fonds pour moi ou aller me financer online. Vous savez, c'est parfois difficile de faire une traduction littérale de l'anglais vers le français. Donc, c'est un peu ça le principe. Ceux qui connaissent bien le fonctionnement de cette application, ils ont ouvert un compte sur l'application au niveau de Houston. C'est au nom des enfants Marcel et à Labelle Ndosoka. Oui. Là-bas, ça marche parfaitement bien. Donc, même vous, si vous pensez qu'envoyer un transfert par les canaux habituels, c'est un peu coup de deux parce qu'il y a des frais qu'il faut payer ou ça va vous perdre un peu de temps, vous pouvez depuis votre maison sur votre ordinateur, sur votre cell phone, sur votre iPhone, aller sur cette application et faire votre don en utilisant la carte précie. Je m'excuse pour ce désagrément, pour cette interpérance sonore, je suis dans un quartier résidentiel et nous avons de jeunes gens qui aiment jouer. J'ai dû me placer sur le balcon de ma modeste résidence pour les besoins de qualité de l'image. S'agissant de ceux qui ont déjà contribué à travers ce lien online et qui n'ont pas justement respecté le principe du minimum de 50 dollars par individu et par cas, que devront-ils faire ? Non, je pense que le montant de la cotisation que nous mettons en place c'est un montant à titre indicatif. On est dans une société où les gens ont beaucoup d'impératifs. Nous ne voulons pas être rigides sur le montant. Bien évidemment, il y en a qui trouvent plus qu'ils donnent, que Dieu soit loué pour cela. Il y en a qui trouvent le strict minimum, parfois en dessous de 50 dollars. Voilà, nous acceptons sans aucun problème. Donc, ceux qui ont déjà cotisé, ils l'ont fait. Leurs noms sont en train d'être reportés sur le cahier de Houston le moment venu. Nous mettrons certainement une liste à la disposition de toute la communauté, peut-être à la fin de l'opération. On a toujours fait cela, une liste définitive des cotisants pour que ceux qui ont participé à la cotisation voient que leur argent a été bel et bien reçu et transmis à la famille et que les noms sont reportés. Et puis, donc au niveau des montants, je pense qu'on ne devrait pas trop épinoguer là-dessus. Ces 50 dollars, c'est à titre très indicatif. On laisse l'attitude aux autres d'agir en fonction de leur disponibilité financière et en fonction également de, je veux dire, de leur degré de philanthropie. Il y en a qui vont parfois au-delà de ces 50 dollars qui donnent le double. Oui. Alors, pour terminer, Serge Flavier, un mot sur la solidarité. Vous avez dans cet espace US des gens qui, jusqu'ici, n'ont pas encore compris qu'il faut justement vivre en communauté, s'entraider et qui traînent encore les pieds. Et d'autres, on l'a compris, mais ne veulent pratiquement pas entendre parler de ce genre d'initiative. Quel mot avez-vous à l'endroit de cela ? Bon, je n'aurai pas grand-chose à leur dire, juste leur montrer l'importance de renforcer cet esprit de solidarité au sein de la communauté. Ce n'est pas à moi de faire une quelconque démonstration. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Les situations que nous vivons peuvent nous servir aujourd'hui de leçons ou de guides pour ceux qui n'ont jamais été éprouvés ou qui n'ont jamais perdu un par an aux États-Unis peuvent continuer à banaliser la chose. Mais pour ceux qui ont déjà perdu un par an aux États-Unis, ils savent combien c'est douloureux et difficile de prendre soin d'une dépouille mortelle, qu'il s'agisse dans le cadre, qu'il s'agisse de rapatrier le corps au Congo ou de l'enterrer sur place aux États-Unis, les frais sont toujours soit autour de 10 000 dollars ou au-delà de 10 000 dollars. Et nous connaissons tous la réalité sociologique et, j'allais dire, socio-professionnelle de notre communauté. Il est souvent difficile de voir une famille mobilisée des sommes aussi élevées que ça pour s'occuper seule d'un cas de décès. Et très souvent, la solidarité de la communauté est mise à rude épreuve. C'est pour ça que lorsque nous parlons de liste, il y en a qui, aujourd'hui, sont comme un peu excédé par le fait que certains dans la communauté ne répondent pas présents qu'il y a un cas de décès ailleurs. Mais lorsqu'ils ont une situation, la communauté se sent comme obligée d'aller à leur aide, à leur secours. Et cet état de choses commence à choquer plus d'un au sein de la communauté et à créer même des, je vais dire, des frustrations. Donc, l'idéal, c'est que tous nous comprenions l'importance de la solidarité, que nous comprenions que la solidarité est d'abord une valeur africaine qui fait partie de nos, je vais dire, de nos justes et coutumes, qui fait partie de notre culture. Pour ceux qui sont nés et qui ont grandi au village comme moi, se souviendront que toutes les fois qu'il y a un décès dans un village, quelle que soit la taille du village, il y a une chaîne de solidarité qui se met en place de façon tout à fait systématique. Et donc, c'est un peu cet esprit-là que nous voulons reproduire au sein de la communauté, que nous voulons développer au sein de la communauté. Et donc, il est important que tous nous comprenions la nécessité de participer à ces collectes de fonds qui sont organisées au sein de la communauté sans forcément attendre que notre tour arrive. La mort n'épargne personne, qu'une famille ne peut se prévaloir d'une telle qu'une immunité vis-à-vis de la mort. Et donc, nous devons tous avoir à l'esprit l'idée que la mort qui touche les uns aujourd'hui nous touchera demain. Et si aujourd'hui, c'est la famille X qui a besoin de ma participation pour l'aider, demain, ce sera la famille Moussaoui qui aura besoin de la participation des autres membres de la communauté pour lui venir en aide. Donc, ça, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne la solidarité au sein de la communauté. C'est vrai qu'aucune œuvre ne peut être parfaite. Nous avons encore quelques tâtonnements à ce niveau. Nous travaillons pour que ça se développe. Je voudrais terminer sur un élément. c'est que qu'il s'agisse de ce que la modération fait aujourd'hui ou de ce qui sera fait demain lorsque nous arrivons au point d'achèvement du processus de mise en place d'une plateforme qui devait regrouper toutes les organisations qui existent, voire même les structures religieuses parce que nous avons au sein de notre communauté des groupements religieux qui existent et qui fonctionnent. l'objectif c'est de faire que cette plateforme soit le lieu de rencontre de toutes ces entités et que nous traitions les problèmes de la communauté de façon consensuelle, de façon collégiale dans l'esprit du Mbongi qui a toujours caractérisé les sociétés africaines. Donc la plateforme que nous appelons de tous nos voeux devra servir de Mbongi demain pour que tous les fils du Congo qui vivent aux États-Unis d'Amérique indépendamment de leur origine ethnique, régionale ou de leur appartenance politique ou religieuse, que ces enfants du Congo qui vivent aux États-Unis puissent avoir un Mbongi où ils peuvent se retrouver toutes les fois à qui ils sont interpellés soit par une situation de décès comme c'est le cas aujourd'hui, soit par un cas de maladie, soit par d'autres problèmes, mais nous voulons aussi sortir des sentiers battus de la tristesse. On ne peut pas avoir une communauté qui se contente de gérer seulement les cas de tristesse. Pourquoi ne pas aussi gérer les situations de joie ? Il y a des mariages qui s'organisent au sein de la communauté. Il y a des naissances d'enfants. Il y a pas mal d'événements. Il y a des enfants ou même des grandes personnes comme nous qui vont à l'école et qui réalisent des succès en obtenant leur diplôme et ça mérite d'être célébré toutes ces réussites. Également, il y a le volet je dirais développement économique que nous sommes en train d'explorer au sein de la communauté qui devra faire partie demain des domaines de compétences de la plateforme qui sera mise en place. Il va s'agir de voir comment développer l'entrepreneuriat au sein de la communauté, comment développer une force économique parce qu'il y a pas mal de frères qui sont déjà en train de mener des réflexions dans ce domaine. Je pense que la plateforme que nous appelons de tous nos vœux pourra s'occuper de toutes ces questions et faire que la communauté congolais qui est aux États-Unis puisse être une communauté dynamique, forte et économiquement puissante. Voilà, c'était donc Serge Flavier Moussaoui du Colorado qui vient parler de la communauté congolaise. Vous savez, c'est une journée très morose ici aux USA avec 4 cas de décès, 2 à Houston, un à Chicago et un autre à Indiana, 4 cas pour lesquels la communauté s'active, organise, mobilise pour que nous ayons les moyens devant nous permettre de procéder à ces innovations. Alors, merci donc à toi Serge Flavier. et je rappelle que Serge Flavier qui est le porte-parole ou bien le chargé de la communication de cet organe de la modération est aussi un membre de Radio Congo Live en Chicago, un membre très actif du service économique, vous le savez, autant que moi, et qui est absorbé par une activité professionnelle et universitaire qui nous reviendra certainement dans ce studio dans les tout prochains jours pour d'autres débats ici à Congo Live 11. Encore une fois, merci Serge. Si vous voulez Jean-Louis, je viens de me souvenir d'un élément, si vous me permettez. Allez-y. C'est juste dans le cadre de l'information et de la sensibilisation, j'ai fait le point avec Chicago et Houston. Je voudrais simplement annoncer à l'ensemble de la communauté que du côté de Chicago, il y a une veillée ce soir dans le cadre du décès des enfants à Houston et il y aura une veillée le vendredi 24, ce sera la dernière veillée au domicile du frère qui vient de nous quitter, le frère Serge Makouangou. Donc, vendredi 24 août, il y aura la dernière veillée, également le recueillement pour la famille et puis le lendemain, le samedi 25, il y aura un office religieux qui sera immédiatement suivi de l'inhumation de notre frère sur place là-bas dans l'île-Loire. Du côté de Houston, il y a une veillée le vendredi soir, ce sera la dernière aussi précédé par une exposition du corps pour le recueillement dans la soirée et le lendemain, le samedi 25 août, nous procéderons également à un office religieux qui sera suivi de l'inhumation de deux enfants qui viennent de nous quitter. Donc ça, c'est ce qui est du programme au niveau de Chicago et de Houston. Au sorti de la réunion du domaine, nous allons sans doute faire des communications pour parler aussi du cas de l'Indiana en fonction de ce qui va être décidé demain. Vous serez informés et puis tous, on verra de quelle manière continuer à soutenir les nôtres qui sont dans la détresse aujourd'hui. Donc, pour conclure, je voudrais réitérer ici les condoléances de la modération à toutes les familles qui sont déplorées par ces deux et aussi les assurer du soutien de la communauté dans la mesure des possibilités de chacun de nous. Voilà. Merci donc une fois de plus à toi, Serge, Flavie et Moussaoui de toutes ces informations. On rappelle donc veiller chez Lucie qui est la sœur aînée de Madame Sabine dont les enfants ont été assassins au Texas. Veiller ce soir au sud de la ville de Chicago. Ce sera pour vous peut-être une opportunité pour rencontrer certains membres des points focaux là-bas et donc contribuer directement sur les lieux. Alors, je rappelle aussi que dans le cadre de la solidarité, prenez l'habitude d'aller à la veiller avec quelque chose dans la poche et n'allez pas pour boire et manger gratuitement comme on le voit un peu partout dans nos états. Un peu de modestie, vous y allez pour soutenir, pour la compassion, mais pas pour ruiner davantage ceux qui organisent cette veillée, chers amis. Alors, veiller chez Mme Maquangou, ce sera dernier veillé le 24 et le 25 ce sera l'inhumation. Voilà. Merci donc Serge et à bientôt. Merci infiniment une fois de plus. Bon week-end à tous les Congolais des États-Unis et à vous même. Voilà, c'était donc Serge Flavier, Serge Flavier qui est membre de la communauté congolaise du Colorado et qui était l'invité du journal de la communauté. Je vous rappelle que nous serons sur cette antenne demain avec, si les conditions techniques nous le permettent, avec Miss Congo USA depuis New York, je crois. Vous aurez donc cette Miss Congo qui viendra faire le point de l'activité, notamment des éditions qu'elle a organisées avec Marcelle Boulin. Nous allons animer cette tribune, donc ce journal de la communauté du dimanche, demain ce sera, dans l'après-midi ici aux USA. Merci encore une fois d'avoir été fidèle à notre antenne. Bonne journée et on se retrouve ce soir à la veillée chez Lucie au sud de la ville, donc au South Side de Chicago. de la ville de Chicago.